Bonjour, ce cours présente comment modifier le programme par défaut qui ouvre un document. Alors le coup classique c'est qu'on installe ou il est pré-installé un logiciel de gestion de photos et dès qu'on clique sur une image, pouf, il vous lance le logiciel alors que vous voulez juste la visualiser. Donc, pour changer cet état de fait, comment vous faites ? Vous allez sélectionner effectivement l'image que vous voulez ouvrir, comme vous le faites d'habitude. Alors, voilà, moi je vais sur un disque. Voilà, et là par exemple je vais aller prendre une image là-dedans. Voilà, et là par exemple, on va modifier, voilà, là on a effectivement, hop, voilà, on a une image JPEG ici que l'on souhaite ouvrir. Alors si on clique directement, il va lancer le programme par défaut, mais si on veut choisir le programme avec lequel on va le lancer et éventuellement garder cette modification, comment on fait ? Donc une fois qu'on a sélectionné l'image, on fait un bouton droit, on va dans ouvrir avec et là il vous propose un certain nombre de programmes qui sont vos programmes standards. Vous avez ici choisir le programme par défaut, donc vous cliquez dessus et là vous avez la possibilité de sélectionner le programme. Alors, si par hasard, vous voyez Nikon Capture me les ouvrait par défaut, et bien là je sélectionne Galerie de photos Windows, qui est le truc classique qui ouvre les images et qui a l'avantage d'être très rapide, comme ça pour une visualisation, c'est très bien. Et vous laissez cocher Toujours utiliser le programme sélectionné pour ouvrir ce type de fichier. Alors si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi effectivement les programmes qui sont installés et que vous en avez installé un autre, vous avez également ici, c'est un peu pour les experts, mais bon, vous pouvez cliquer sur Parcourir, et là voilà, hop, il vous met tous les programmes que vous avez. Et donc, on va dire qu'on va aller chercher l'Unicon. Allez, voilà, hop, voilà. Nop, c'était pas sélectionner, c'était ouvrir que je ne voulais pas explorer. Voilà, et donc là vous avez le programme en .exe, le .exe c'est l'exécutable, c'est donc le bon fichier. Mais le plus souvent, vous avez dans la liste le bon programme. Donc, vous cliquez par exemple pour avoir un truc par défaut sur Galerie Windows, et vous faites OK. Et là, si tout marche bien, voilà, il vous l'ouvre directement avec ce petit éditeur qui est fourni dans Windows, qui m'affoie très bien, qui a l'avantage d'être rapide. Et si on recommence la manip, donc on lance direct, et bien là, voilà, il nous lance directement par défaut. Je vous remercie. Au revoir.